Voilà, aujourd'hui on va parcourir le deuxième chapitre de ce module. Voilà, à l'intention des étudiants. Le titre donc c'est le convertisseur photovoltaïque idéal. Donc quand on dit les mots clés ici, bien entendu, c'est convertisseur photovoltaïque idéal. Donc convertisseur parce que nous avons la conversion d'une radiation électromagnétique, donc lumière en électricité. Voilà, idéal. Pourquoi donc le terme idéal ? Bien entendu, dans le cours, tout au long du cours, vous allez voir qu'on ne va pas uniquement se limiter au convertisseur photovoltaïque idéal, mais plutôt on va aussi brosser le convertisseur réel. Donc convertisseur ici, dispositif qui permet de convertir l'énergie, l'énergie, donc l'énergie, la radiation électromagnétique reçue en électricité. Et donc convertisseur, on va voir bien entendu le, comment s'appelle, le module, la cellule d'abord, qui est donc l'unité de base, le module, donc électrique, et bien entendu après les champs photovoltaïques. Voilà. Le plan donc est le suivant. D'abord, on va traiter de la cellule. La cellule, on va donner sa définition. Le processus de l'effet photovoltaïque, on va le voir, premier processus, génération des portes de charge, électrons et trous. Ensuite, on verra la séparation, qui est le deuxième processus. La recombinaison, troisième processus, la collecte des paires électrons-trous. Et après, on va voir les paramètres centraux dans la fabrication de la cellule solaire. On verra aussi quelques exemples de cellules solaires. Ensuite, les technologies photovoltaïques aussi, on va les aborder. Et puis, ça, donc c'est ça. Voilà ce qui va constituer donc les éléments qu'on va aborder pour la cellule solaire. Puis, on va aborder le module et le champ photovoltaïque parce que c'est très important aussi. Et dans cette partie, on va avoir les définitions et la généralité, caractéristiques IV des modules solaires. Et le système photovoltaïque, c'est quoi ? Et puis, en dernier lieu, on va aborder les paramètres de performance des cellules, des modules, mais aussi donc des champs photovoltaïques. Voilà donc un peu ce qui constitue donc le plan qu'on va donc aborder, qu'on va utiliser pour dérouler le cours. Alors, la cellule solaire. Dispositif donc, voilà, important, sans lequel on ne peut pas parler de production photovoltaïque. Donc, c'est l'unité de base, la cellule solaire. L'unité de base, comme l'est l'atome, évidemment donc, voilà, pour la matière, pour l'énergie photovoltaïque. C'est la cellule qui l'est, donc l'unité de base, la cellule solaire. Alors, une cellule photovoltaïque constitue donc l'élément de base du système photovoltaïque, qui permet la conversion du rayonnement solaire en électricité. Son principe de fonctionnement repose, se base donc sur l'effet photovoltaïque. Ça veut dire quoi ? Ça se base sur l'effet photovoltaïque parce qu'il faut éclairer. C'est en éclairant qu'il y a donc transformation de cet éclairement reçu, de cette onde électromagnétique donc reçue en électricité. Voilà, donc c'est pourquoi on parle donc d'effet photovoltaïque. L'effet photovoltaïque est propre à certains matériaux. Donc, autrement dit, on ne peut pas l'observer dans n'importe quel matériau. Donc, il est propre au semi-conducteur ou bien donc au matériau organique. L'effet photovoltaïque correspond à la génération d'une différence de potentiel à la jonction en réponse à une réaction électromagnétique. Autrement dit, on a une cellule donc photovoltaïque. Elle est en fait un convertisseur parce que simplement, voilà, donc on a, au sein de la cellule, nous avons ce qu'on appelle une jonction. Voilà, donc c'est cette jonction, voilà, qui est, qui transforme en fait, qui joue le rôle donc fondamental de, qui permet autrement dit donc à la conversion, à cette donc, à la conversion, hein, de l'électromagnétique en électrique, en électricité. Une cellule solaire, elle est faite de plusieurs couches, d'une jonction ou de plusieurs jonctions et de grilles collettrices et de revêtements donc anti-antirubles. Donc, c'est ça ce qui constitue en fait donc la cellule. Donc, c'est plusieurs couches. Autrement dit, vous pouvez avoir couche N, P, dans le cas donc d'une cellule solaire conventionnelle, N, P. Ensuite, couche N et couche P, entre N et P, vous avez donc votre jonction, hein, vous pouvez aussi avoir plusieurs jonctions. Donc, les cellules conventionnelles, elles sont caractérisées par une seule jonction. Les bifaciales, c'est plusieurs jonctions parce que vous pouvez avoir, si c'est une cellule N, P, P+, ça veut dire que vous avez N, P, c'est une jonction, P, P+, aussi c'est une jonction, autrement dit, vous avez donc deux jonctions là-bas. Voilà. Maintenant, il y a eu, à partir donc de 2010-2011, il y a eu donc dans le marché, hein, voilà, donc plusieurs d'autres types, donc de jonctions, celles-là qu'on appelle donc les cellules à jonctions verticales qui sont venues donc s'ajouter, voilà, au type de cellules qui existaient aussi. Donc, la cellule aussi, c'est des grilles collectrices. Il faut souder pour pouvoir donc collecter le courant. Donc, si sans ces grilles-là, on produit, on génère donc les paires électrons-trous, mais voilà, donc, comment ça s'appelle, le courant n'est pas collecté. Donc, pour collecter, il faut nécessairement donc des grilles collectrices et un revêtement antireflet parce que la lumière arrive sur la cellule, énormément donc de réflexions, il faut les diminuer. Donc, c'est pourquoi on met un revêtement antireflet. Alors, la jonction, quant à elle, elle est obtenue par le contact entre les couches, ce qu'on appelle les couches n et p. Elle repousse les électrons de la couche n vers la couche p et les trous de la couche p vers la couche n. Ici, on a mis couches n et p. Ça doit donc, ça fait partie du jargon. Donc, c'est une convention adoptée par tout le monde. Quand on dit couche n, couche p, dans le jargon des physiciens, ceux-là qui sont dans le domaine de la physique des semi-conducteurs, ils savent qu'une couche n, c'est un semi-conducteur intrinsèque qui est dopé par des atomes donneurs. Couche p, c'est un semi-conducteur intrinsèque que vous dopez par des atomes accepteurs. Donc, une fois que le dopage est fait, par des atomes donneurs, vous avez donc une couche n. Atomes accepteurs, vous avez donc une couche, une couche donc p. Maintenant, entre les couches n et p, vous avez donc votre jonction. Il y a un processus de création de la jonction parce que, voilà, donc, vous mettez donc, vous collez, vous juxtaposez, vous créez un contact entre une couche n et une couche p, entre guillemets, parce que le processus est plus compliqué, donc, que ça. Maintenant, en les mettant donc en contact, c'est en ce moment-là, donc, que la jonction est créée. Alors, jonction, cette jonction est caractérisée, donc, par une épaisseur, mais aussi un champ électrique. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est quoi ? C'est qu'une cellule solaire, il siège de trois types d'énergie. C'est impératif, c'est important aussi. C'est trois types d'énergie. Il y a une énergie qui est radiative, parce que c'est des photons, c'est la lumière, vous prenez la lumière, vous vous envoyez sur la cellule. Donc, cette énergie, on l'a vue depuis, voilà, donc, je pense que ça doit être même depuis la terminale. Nous y sommes revenus, donc, en deuxième année, les propriétés de la lumière, propriétés ondulatoires, mais aussi propriétés corpusculaires. Donc, énergie radiative, c'est des photons qui ont une énergie, donc, achimique. Premier type d'énergie. Ensuite, énergie chimique. Vous éclairez, c'est des trous et des électrons qui sont créés au sein de la photopile, donc énergie chimique. Maintenant, il y a une énergie électrique, hein, donc courant pro. Donc, voilà les trois types d'énergie que vous avez dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule solaire. Alors, je pense que cette partie, c'est clair, c'est bon. Comme il y a, s'il n'y a pas de questions, on continue. Alors, maintenant, le premier processus, hein, qu'on appelle donc l'effet photo, de l'effet photovolée, c'est-à-dire la génération des porteurs, génération, donc, des porteurs de charge. Quand on dit porteur de charge, c'est un électron aidé, un trou. Porteurs de charge, comment ils sont créés ? Vous avez votre semi-conducteur, il est caractérisé par une bande de valence, une bande de conduction et une bande interdite. Une bande, excusez-moi, une bande interdite. Une bande interdite, ici, qui est caractérisée par une énergie, donc, EG. Ici, nous avons, ce qu'on a considéré, c'est qu'on a un semi-conducteur qui est idéal. Idéal, pourquoi ? Parce que, vous voyez, EV, c'est ici, autrement dit, donc, les niveaux d'énergie sont, en fait, horizontaux. Si c'était un vrai semi-conducteur réel, on n'a pas, donc, cette forme-là. Maintenant, là, pour simplifier, voilà, donc, on suppose que notre semi-conducteur est idéal. Donc, caractérisé par EG, EC et E, EV. Alors, quand on nous envoie un photon, autrement dit, quand on éclaire, on irradie, donc, l'irradiation est caractérisée par le fait que c'est un photon qui arrive, avec, donc, une énergie H1. Plusieurs possibilités. Il est absorbé quand cette quantité, donc, d'énergie qui est reçue, qui arrive à travers, donc, le photon, peut permettre à un électron, voilà, donc, de quitter la bande de balance à la bande, donc, de conduction. C'est en ce moment-là, donc, qu'il y a, voilà, qu'on pourra, c'est en ce moment-là qu'il sera, qu'il pourra, donc, absorber et qu'on pourra, effectivement, parler aussi des faits photo, donc, des faits photovoltaïques. Donc, il y a absorption, s'il y a, si vraiment cette quantité d'énergie peut permettre à un électron de quitter la bande de balance et, donc, parvenir au niveau, donc, de la bande de conduite, bande de conduction. Maintenant, ce n'est pas tous les cas. Il peut arriver que l'énergie... Il peut arriver que l'énergie... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...